Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien-Pierre Lacombe, conseiller en développement durable à l'équipe du développement durable de l'ETS. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir en personne. Notre série de conférences, Le génie pour la société, existe depuis deux ans à peu près. Donc, on a été uniquement en mode virtuel, en mode pandémique. Donc, là, on transitionne tranquillement. On est en mode hybride, puis on est bien content de vous avoir ici. Donc, merci d'être là. Et salutations à tout le monde qui est en ligne aussi. Merci d'être là. Donc, en fait, la série d'événements, Le génie pour la société, ça a été créé par notre équipe du développement durable. Et ça vise à offrir des conférences d'experts sur différentes thématiques qui sont en lien avec l'application du développement durable dans le domaine de l'ingénierie. Par les thématiques choisies qu'on vous propose, On souhaite, entre autres, mettre en lumière les différentes possibilités de carrière d'ingénieur qui permettent d'avoir des impacts concrets sur la société et l'environnement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un de bien spécial à l'animation en la personne de Michel Huneau, notre directeur exécutif des affaires académiques. Donc, M. Huneau va présenter notre conférencier. Et après la période de conférence, il y aura une période de questions de 10-15 minutes d'avoir des réactions de notre animateur. Et il y aura un micro. Je me promènerai avec le micro en salle pour les gens qui auront des questions en salle. Là, il y a ma collègue Sarah Courcel de notre équipe qui est en ligne, qui, elle, pourra prendre les questions en ligne et les poser directement à nos intervenants. Donc, sans plus tarder, j'invite M. Huneau à prendre la parole. Merci, Julien-Pierre. Bienvenue à tout le monde à cette conférence qui s'annonce très intéressante. On a la chance d'avoir avec nous Claude Marange de l'INSA de Toulouse. Donc, M. Marange est directeur des études là-bas. Donc, je pense que c'est un poste qui va aller au mien à l'ETS. Ce n'est pas sa plus grande qualité. Il est aussi issu d'un département de biotechnologie qui, dans une autre vie, était un domaine où j'étais actif. Et il va nous présenter une initiative qui s'appelle ClimatSup, qui est une initiative qui est issue de l'INSA et du Shift Project, donc en France. Le Shift Project, c'est essentiellement un think tank, un groupe de réflexion qui essaie d'influencer les politiques publiques en France, évidemment, dans le sens de l'environnement, dans le sens du développement durable. Il y a à sa tête quelqu'un qui est Jean-Marc Jean-Covici, qui est peut-être connu de plusieurs d'entre vous. C'est quelqu'un qui est un conférencier hors pair et quelqu'un qui est très connaissant du côté des énergies, qui est souvent consulté par les politiques français, justement, pour orienter les politiques. Donc, le Shift Project s'est uni à l'INSA pour regarder qu'est-ce que serait l'ingénieur du 21e siècle. Les défis environnementaux, on n'en manque pas. On peut penser au réchauffement climatique, mais aussi à la biodiversité, à des ressources limitées, des enjeux d'énergie. Et donc, l'idée, c'était de repenser un peu le cursus de l'ingénieur. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans les documents qui ont été produits dans cette initiative ClimatSup, c'est que, bon, il y a trois guides qui sont issus de ça. Un premier qui appelle le manifeste, qui essentiellement décrit les compétences de l'ingénieur du 21e siècle en ce qui a trait au développement durable et à l'environnement. Donc, je vous dirais que ça en soi, bon, c'est un exercice intéressant, mais c'est probablement pas le plus complexe. Ensuite, c'est comment on met ça en œuvre. Et les documents sont assez explicites, donnent beaucoup d'exemples de comment on peut mettre en œuvre des activités, des ADTP, des cours magistraux, pour rendre ça concret dans les cursus. Donc, M. Marant, je vais nous parler de ça. Il y a un guide méthodologique qui est publié, puis il y a un guide sur les retours d'expérience. Donc, je pense que c'est extrêmement valable, puis c'est une belle opportunité de s'inspirer de ce qui s'est fait à l'INSA dans le domaine. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Varrange de prendre la parole et j'en profite pour le remercier de venir nous entretenir sur cette initiative très intéressante. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup d'être déjà dans votre invitation. Je suis ravi de pouvoir présenter ce que nous avons fait avec le Shift Project sur ces aspects. Alors, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est bon ? Oui, vous voyez. Oui, oui. Donc, merci beaucoup de votre invitation et je suis vraiment ravi d'être parmi vous en distanciel. Mais bon, ce sera peut-être une prochaine fois qu'on pourra peut-être venir au Canada, au Québec. Donc, l'idée de la conférence et des échanges qu'on a eues avec Michel, c'était de vous présenter un peu la démarche, mais aussi la mise en œuvre, de rentrer un peu dans le concret, les freins que l'on a connus et que l'on connaît encore, parce que le projet est en cours. Et ensuite, aussi les plus-values de faire ce travail-là et de faire le partenariat avec le Shift. Donc, peut-être vous faire un petit rappel sur ce qu'est le groupe INSA. Le groupe INSA, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs. Donc, c'est 14 écoles d'ingénieurs dans le groupe. Donc, 7 INSA en France, répartis un peu surtout au territoire. Un INSA au Maroc et des écoles partenaires qui sont des écoles qui travaillent avec nous sur les contenus pédagogiques, etc. Le groupe INSA, pour vous donner quelques chiffres, c'est plus de 15 000 élèves ingénieurs. C'est plus de 3 000 diplômés ingénieurs par an. Ça représente à peu près 10 % des ingénieurs français formés chaque année. Donc, c'est un groupe qui, en termes de poids de formation, en termes d'ingénierie, compte pas mal. Donc, pourquoi ce projet Climassup a été mis en place par nos directions et quels étaient les objectifs ? Il y avait un premier objectif, évidemment, qui était de changer un peu le contenu de formation et de former d'ingénieurs qui seraient capables, qui seront capables de comprendre et d'analyser la complexité croissante du monde dans lequel ils vont évoluer. On pensait et on pense que les outils et le logiciel avec lesquels ont formé nos ingénieurs n'étaient pas tout à fait adaptés aux enjeux, notamment de la transition socio-écologique et qu'il fallait donc revoir un peu les contenus. Il y avait aussi un point très important. Je ne sais pas comment sont vos étudiants au Québec, mais les nôtres sont de plus en plus demandeurs de sens de la part de nos étudiants et de vouloir vraiment contribuer au changement du monde et de prendre toute leur place par rapport à ça, de considérer que les entreprises ne sont pas forcément très, on va dire, nettes dans ces enjeux-là, qu'elles font beaucoup de greenwashing et donc on a un phénomène en France qui s'appelle maintenant la bifurcation où on voit dans les écoles d'ingénieurs formés aller faire autre chose que de l'ingénierie parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces enjeux-là. Et donc l'idée, c'était aussi de pouvoir retrouver un peu de cohérence entre les envies de nos étudiants et ce que l'on leur proposait comme contenu. Et après, évidemment, répondre aux besoins et compétences actuelles et à venir des entreprises et des organisations pour qu'elles puissent aussi rentrer dans cette transition psychologique qui est pour beaucoup à démarrer et pouvoir leur fournir des étudiants qui soient capables de répondre à ces enjeux-là. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme contrainte dans la mise en œuvre de ça ? Alors, il fallait évidemment, l'objectif c'était de définir quels acquis d'apprentissage un ingénieur devait avoir dans ce domaine-là, quelque chose à spécialité. Donc là, il s'agissait vraiment de couvrir le spectre total de nos spécialités sachant que dans le groupe INSA, on a à peu près 80 spécialités. Ça part de la biologie, en passant par la mécanique, le génie civil, l'informatique. On ne couvre peut-être pas toute l'ingénierie, mais pas loin. Les contraintes que nous demandaient les directeurs, c'était aussi que ces acquis d'apprentissage, on les déploie sur l'ensemble du cursus. La spécificité des INSA, c'est que nous, on recrute après le bac et donc on a l'étudiant pendant cinq ans. Donc, il fallait un désobjectif, c'est-à-dire on commence dès la première année et on fait ça sur cinq ans. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde comment ces enjeux sont traités dans nos formations, ça arrive plutôt en fin de cursus, en quatrième ou en cinquième année. Évidemment, ne pas faire du greenwashing, mais vraiment apporter de vrais acquis d'apprentissage scientifique. Donc, ce n'était pas une coloration, mais vraiment des apports scientifiques concrets et importants sur ces domaines-là. Et évidemment, sans toucher aux fondamentaux de l'ingénieur, il ne s'agissait pas de baisser le niveau scientifique de nos ingénieurs. Donc, c'était un peu une quadrature du cercle. Évidemment, dans un volume, on regarde le contraire. Là aussi, je ne sais pas comment ça se passe à l'ETS, mais chez nous, les plannings sont déjà bien contraints. Donc, si on veut rajouter des choses, ça veut dire qu'il faut enlever d'autres cours. Et donc, ça, ce n'est jamais très compliqué. Donc, l'enjeu pour nous était vraiment surtout d'arriver à intégrer ces enjeux-là dans les enseignements existants et donc mobiliser les équipes pédagogiques pour qu'elles se saisissent du sujet-là et qu'elles intègrent en mathématiques, en physique, en chimie, etc. Ces enjeux-là, et pas qu'on ait quelques cours spécifiques là-dessus, mais vraiment qu'on transforme l'ensemble de notre parcours sur ces aspects-là. Développer des pédagogies adaptées puisque ces enjeux ne sont pas en nature pluridisciplinaires et antidisciplinaires. Donc, mettre en place des pédagogies actives, des projets, etc., où on puisse se faire travailler ensemble des disciplines différentes. Et évidemment, impliquer l'ensemble des équipes pédagogiques dès le début du projet pour qu'elles se saisissent de ces enjeux et qu'elles construisent avec nous ce projet-là, sachant que le projet, il était sur les 14 écoles. Et donc, mon rôle était de coordonner un peu tout ça à l'ensemble des 14 écoles sur l'ensemble du territoire. Donc, c'était un challenge assez intéressant. Alors, comment on a travaillé ? Donc, avec le SHIFT, les experts du SHIFT, on a créé un référentiel V0 de compétences que l'on a beaucoup discuté en interne au Grouping SA avec des enseignants compétents. On est beaucoup allé chercher des experts à l'extérieur, que ce soit dans le SHIFT, mais dans pas mal d'autres associations. On a beaucoup contacté aussi les associations, les entreprises, nos étudiants, nos alumnes, les autres établissements. L'idée aussi de travailler avec le SHIFT, c'était de dire, ce travail-là, il doit être public et il doit être porté devant la communauté. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de spécifique au Grouping SA. Les enjeux du XXIe siècle aux ingénieurs, ils sont dans toutes les écoles, en France et à l'étranger. Et donc, on voulait que tout soit public. On a émis un premier référentiel qui a ensuite encore débattu, etc. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les équipes, les équipes du SHIFT, encore une fois, les entreprises. On est allé voir beaucoup d'entreprises pour prendre la température ou voir un peu leur perception de ce que l'on était en train de créer. Et c'est ça qui a abouti au bout de 18 mois, quelque chose comme ça, au référentiel qui est publié aujourd'hui sur le site du SHIFT, qui n'est sûrement pas parfait, il y a sûrement encore du travail à faire, mais qui a abouti à un consensus que tout le monde a adopté et sur lequel maintenant, il convient, comme disait Michel tout à l'heure, de déployer ça et de mettre en méroconne. On ne voulait pas non plus passer des années et des années à des financeurs référentiels qui ne seraient jamais terminés, mais il fallait qu'on passe à la pratique et qu'on modifie nos cursus, sachant que l'objectif pour nous, c'est qu'à la rentrée prochaine, donc en septembre 2023, tous nos cursus soient refondus et qu'on soit dans les nouvelles maquettes. Alors, ce référentiel, il a quelle tête ? Alors, je vais vous le passer vite fait, mais tout ça est disponible sur le site du SHIFT Project, donc je vais peut-être pas m'y appesantir pour qu'on puisse avoir d'ailleurs des questions. Donc, en fait, on a défini quatre grandes compétences qu'un ingénieur devrait avoir. Alors, vous allez voir, il n'y a rien de nouveau, et Michel l'a dit, c'est pas ribusseillard ce qu'on a fait. On a repensé différemment les choses. Donc, d'abord, une première compétence autour de tous ceux qui est approche systémique et transdisciplinaire qui permette d'orienter sa réflexion. Finalement, les conclusions de nos réflexions, c'est vraiment de dire, il faut que l'on arme nos ingénieurs sur leur esprit critique, leur capacité à évaluer ce qu'ils mettent en œuvre en termes d'innovation, est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent. Donc, pour ça, adopter une approche systémique bien plus importante que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un peu du système dans nos formations, mais c'est quand même assez restreint. Donc, l'amplifier et savoir articuler, savoir faire des différents champs disciplinaires dans un contexte de décision ou d'action. Là aussi, le pluridisciplinaire existe aujourd'hui dans le cursus, mais encore une fois, peut-être pas assez développé et il faut vraiment qu'on le renforce. La seconde compétence, elle est sur adopter une approche historique plus prospective. L'idée là aussi, c'est de dire, nos ingénieurs, pour pouvoir être capables de juger ce qu'ils mettent en œuvre, juger l'impact de leur innovation, etc., il faut qu'ils sachent d'où on vient et il faut qu'ils sachent vers où on va. Donc, avoir vraiment un aspect, comprendre les limites de l'anthropocène et ses conséquences présentes. Donc, ça, c'est tous les enjeux socio-écologiques, tous les objectifs d'anthropocène durables, tous les aspects qu'un certain nombre d'objectifs sont déjà, les limites sont dépassées, etc. Montrer vraiment l'état de la planète aujourd'hui et les enjeux pour les ingénieurs, mais pas que d'ailleurs, pour l'ensemble de l'humanité. Essayer aussi de déconstruire les anciens récits sans nécessairement les rejeter, mais montrer pourquoi on est arrivé à cet état de fait aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait cet état de fait-là et qu'est-ce qu'il faudrait changer ou pas changer. Mais l'idée, ce n'est pas de formater nos étudiants, mais c'est de leur donner les capacités de bien comprendre pourquoi on en est là et qu'est-ce qui a fait qu'on en est là et ensuite, à eux de voir ce qu'ils ont envie de changer ou pas changer, etc. Ça sera de responsabilité, mais pour pouvoir décider ce qu'ils veulent faire, il faut qu'ils aient l'ensemble des compétences et des connaissances pour décider. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr que nos étudiants, ils aient cette réflexion-là et cette maturité-là. Comprendre les scénarios existants et être capable d'engager une marche prospective, donc vers où on veut aller, et ensuite, évaluer les risques, les incertitudes dans une approche prospective. Là aussi, l'objectif, c'est vraiment arriver à faire prendre conscience à nos étudiants, mais aussi à nos équipes pédagogiques, de ces enjeux-là et de se poser les bonnes questions. Je prends un exemple que j'aime bien citer, de dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Tout le monde le développe. Chez nous, c'est très important et en termes de formation, en termes de recherche. L'intelligence artificielle, c'est un gros progrès quand, par exemple, ça permet d'aider les médecins à mieux détecter les cancers au niveau des radios, par exemple. Ça, rien à dire, c'est parfait. Bon, quand on a une intelligence artificielle pour que mon frigo me dise que j'ai besoin d'acheter des yaourts, je ne suis pas sûr que ce soit d'une grande pertinence. Donc, voilà, c'est ça aussi que l'on veut faire prendre conscience à nos étudiants qui se posent ces questions-là, que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas idéal. Et en fait, c'est d'élargir aussi la boîte à outils de nos ingés, de ne pas penser que high-tech. Le high-tech, il y a des endroits où c'est très bien, mais le low-tech, il y a des endroits où c'est très bien. Et donc, voilà, qu'ils se posent ces questions-là et qu'ils aillent chercher les bons outils adaptés à la bonne situation. La troisième, c'est tout ce qui est, là, on est dans le cœur de nos métiers, c'est mobiliser les sciences et techniques de l'ingénieur et considérer leur non-neutralité dans leur dimension politique en vue de répondre aux enjeux sociétaux. Là aussi, ça a été un grand débat, notamment dans nos équipes, de dire la technique et la science, ce n'est pas neutre. Et pour beaucoup de nos enseignants, ça, c'était un concept un peu compliqué à faire passer, de dire, si c'est neutre, et en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, c'est maîtriser les outils de qualification de l'ingénieur et les transformer. C'est inscrire un produit, un procédé, un démarche responsable et pouvoir en identifier les limites. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'IA. C'est maîtriser, critiquer et faire évoluer les méthodes de management actuelles. Et le dernier point, c'est tout ce qui est défini et mettre en œuvre une stratégie soutenable de réponse aux enjeux socio-écologiques. Donc là, c'est définir et assumer sa sphère de responsabilité individuelle et sa sphère de responsabilité collective. C'est interroger les modes de gouvernance pour atteindre l'intérêt général. C'est décider et mettre en œuvre dans une logique de durabilité en s'appuyant sur l'esprit critique, l'autonomie et la réactivité. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel dans le référentiel par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment développer ces aspects de soft skills autour de réflexivité, esprit critique, etc. Aujourd'hui, dans nos contenus, on a à peu près 20% de sciences humaines et sociales dans les formations INSA. Mais je dirais, elles sont très utilitaristes. On a du droit, de la finance, de la gestion de projets, du marketing. Et là, ce qu'on veut, c'est garder ça. Il ne s'agit pas de tout remplacer, mais aussi rentrer de la philosophie, de la sociologie. Donc voilà, toutes ces disciplines qui permettront à nos étudiants de se former en esprit critique et d'être capables d'être de vrais citoyens pour prendre en compte les progrès ou pas de ce qu'ils vont développer. Alors, tout ça, comment on l'a mis en œuvre ? Comment on est en train de le mettre en œuvre ? En fait, quand on a décrit toutes ces compétences-là, on s'est aperçu qu'il fallait quand même qu'on crée quelques cours spécifiques nouveaux, dédiés, parce que ça serait compliqué de les faire rentrer dans les cours actuels. Donc aujourd'hui, on se dirige vers un cours en première année, donc juste après le bac, autour de l'anthropocène. C'est quoi l'anthropocène ? C'est quoi les enjeux ? Le bilan de la planète aujourd'hui, etc. Donc, une vingtaine d'heures et après, tout ce qui est frais du tima, atelier de tonne pour les faire prendre conscience de tous ces aspects-là. En deuxième année, on va mettre en place un cours spécifique autour de l'énergie avec présenter les différentes formes d'énergie, etc., mais aussi tous les calculs de rendement, leur donner toutes ces notions autour de l'énergie en termes d'ingénierie et par exemple de sous-foudrage ou de sensibilisation. Et en troisième année, un cours spécifique autour de l'ingénierie en jeu écologique. Là, l'idée, ce serait de leur donner tous les outils, la CV, les bilans carbone, l'éco-conception, voilà, tous ces aspects-là qui doivent rentrer dans la boîte à outils de l'ingénieur. Et à côté de ces cours-là, être capable, alors par exemple, là, je vous donne ce qu'on a testé l'année dernière sur les premières années, sur l'introduction en anthropocène. Sur une semaine, en fait, ils ont fait dix heures. On avait mis deux heures de cours magistraux sur les limites du système Terre, la représentation et les récits d'anthropocène, deux heures sur les bases mathématiques et physiques chimiques pour appréhender ces enjeux. Donc là, il y avait quelques exemples sur les maths et sur la physique, sur des équations. Une heure de débat, discussion autour de ça. Ça, c'était important parce qu'en fait, on s'aperçoit que les étudiants, ils ont l'impression de savoir quoi. Ils ont l'impression que le chameur climatique, le chameur climatique, tout ça, ils connaissent plus. En fait, on s'aperçoit qu'ils ont un vernis très superficiel et qu'ils n'ont qu'une vision très partielle de ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur donner une vision la plus globale possible. Après, alors, l'année dernière, on s'est tapé sur le rapport 2018 du GIEC sur leur démarchement global à 2005. Et donc, on leur avait donné le rapport. On avait donné un certain nombre de documents aux étudiants et en fait, par groupe de six, chacun prenait une partie du rapport, l'analysait, se l'appropriait et ensuite, le restituer devant la promo là aussi pour lancer les débats, etc. Donc ça, ça a plutôt pas mal marché à l'année dernière. On l'a fait sur, alors à Lyon, ils l'ont fait sur 800 premières années. Nous, on l'a fait sur nos 300 à Toulouse. Bon, il y a eu quelques retours des choses de bien et des choses de moins bien. Donc là, on est en train de le retravailler un peu. On va le renforcer un peu. Donc, c'est pour ça qu'on arrivera sûrement plutôt vers 20 heures que vers 10 heures. Mais bon, ça a plutôt bien marché et ça a plutôt répondu aux attentes des enseignants et finalement aux attentes des étudiants même si les débuts ont été un peu compliqués parce qu'ils avaient l'impression de tout savoir. Ensuite, le gros enjeu pour nous, c'est surtout d'intégrer les compétences dans les cours acteurs. C'est de voir comment on accompagne les équipes pédagogiques pour que dans leurs cours de première, deuxième, troisième année, ils rentrent ces enjeux-là. Donc là, on a mis en place à la rentrée de septembre des groupes de travail disciplinaire pour en fait étoffer des documents dont on parlait Michel, le manifeste du projet climatique notamment, par exemple congrès de transposition didactique. Donc là, ce qu'on veut, c'est créer des ressources du type TDTP, des débats scénarisés, des résumés de problèmes pour que quand on va faire un TD de maths, quand on va faire un TD physique, un TP de physique, etc., ce soit avec cette contextualisation-là, avec ces exemples-là et pas des choses à côté. Parce que le risque que l'on voit, c'est que si on a des cours dédiés sur ces changements climatiques et qu'à côté, les cours ne bougent pas, les étudiants vont vraiment avoir une dissonance cognitive et ne vont pas vraiment comprendre. On travaille un peu là-dessus. Donc, par exemple, je vais départager ça et vous en montrer un. Bon, ça, c'est un TD de maths qu'on est en train de construire, mais bon, c'est juste pour donner un exemple. Donc, c'est autour de la pêche. Donc, en fait, on se sert des aspects de pêcherie pour faire intervenir les notions de maths que l'on veut faire passer. Et ensuite, il y a des aspects d'optimisation. On a fait travailler sur si la pêche est un bien commun, c'est quoi les objectifs qu'on va avoir les pêcheurs et comment ils vont les remplir si la pêche est industrielle et qu'est-ce qu'il va se passer, etc. Donc, l'idée, c'est de construire, c'est des TD un peu comme ça où on va s'appuyer sur des choses concrètes en termes de biodiversité, en termes de ressources, etc. Et où on va faire passer les équations et les notions de maths et de physique que l'on veut faire passer en petit. Évidemment, Navier-Stokes ou Maxwell, ça ne va pas changer que l'on soit en tradition socio-écologique ou pas. Donc, ça, c'est le travail actuel. L'objectif, c'est qu'il soit prêt pour la fin de l'année universitaire pour qu'on puisse démarrer vraiment le déploiement dès la rentrée prochaine. Ça ne sera sûrement pas fini et donc, on aura besoin sûrement de retravailler ça, d'enrichir, etc. Alors, peut-être, pour laisser la place à la discussion, quelques points plus jantes sur ce travail-là et des choses à faire. Les freins à lever, d'abord, qu'on a eu à faire. D'abord, alors, ce n'était pas prévu, mais on a lancé le projet ClimatSup, ça devait être autour de janvier, février 2020, donc juste avant la pandémie. Donc, en fait, on a démarré tous ces travaux-là dans un contexte où les enseignants, ils devaient basculer leurs cours en distanciel pour gérer le confinement, donc ils étaient sous l'eau. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué d'arriver à avoir les kits disponibles pendant une bonne période. C'est vrai que ça a été très, très compliqué. Mais bon, on a réussi quand même à avoir un certain nombre de séminaires ou d'arriver à faire des manifestations où les enseignants ont quand même pu s'exprimer. Le point clé, c'est ça, c'est d'arriver à libérer du temps aux enseignants pour pouvoir se pencher sur ces aspects pédagogiques, sur ces aspects de contenu et à côté du quotidien. On s'est aperçu aussi qu'il fallait vraiment que les équipes pédagogiques, on les accompagne. Parce qu'en fait, tous ces enjeux-là, ils sortent un peu de leur zone de confort en termes d'enseignants-chercheurs et de thématiques de recherche qu'ils ont. Et donc, ils ne se sentent pas forcément armés pour enseigner ces disciplines-là qu'ils ont pourtant, sur lesquels ils connaissent, mais ce n'est pas leur domaine de recherche, ils ne sont pas experts. Et donc, certains se sont trouvés un peu en difficulté pour aller devant les étudiants. Donc, on a dû mettre et on continue à mettre en place des formations, des accompagnements par les enseignants pédagogiques, des formations par les pairs pour vraiment arriver à accompagner ces équipes et qu'elles se sentent compétentes pour aller vers ça. L'autre point un peu qui a été compliqué, c'est que cette approche compétente, elle n'est pas forcément totalement intégrée encore dans toutes nos équipes et beaucoup d'enseignants quand on parle de compétences, tout de suite, je revenais, mais ouais, ok, d'accord, mais cette compétence-là, ça veut dire quoi en termes de connaissances ? Ça va changer quoi dans mon cours de maths, de méca, etc. Et donc, il y a eu aussi tout un travail de pédagogie à faire pour transformer ces compétences en connaissances, mais sans oublier vraiment l'aspect compétence et notamment sur les évaluations que l'on souhaite, c'est vraiment qu'on soit capable d'évaluer des compétences et par forcément des connaissances. Et là, bon, là, plutôt sur mon rôle de pilotage du projet au niveau national, l'INSA, donc je vous l'ai dit, l'INSA, c'est 14 écoles avec des choses très hétérogènes puisque par exemple l'INSA Lyon, c'est 5 000 étudiants et à côté, l'école de Perpignan, ça en fait 150, donc c'est des dimensions de tailles très différentes, donc des moyens humains notamment à mettre en œuvre dans les écoles très différentes et donc cette hétérogénéité, ça a fait une richesse, mais ça a été aussi une complexité à gérer, mais on n'a perdu aucune école en route, donc ça, c'était quand même déjà positif, elles ne sont pas allées forcément toutes à la même vitesse, toutes ne sont pas tout à fait encore au même niveau, mais on n'a perdu personne en route et déjà, c'est assez condamné de ça. Les plus de ce partenariat avec le Shift Project, ça a été vraiment que le Shift nous a apporté un regard extérieur, nous a permis de lever la tête, nous a aussi souvent motivés et tensé quand on n'était pas dans le timing, quand on avait dit on fait ça pour telle personne, pour telle période et que les enseignants étaient un peu à l'amour, sans ces piquets de rappels de la part du Shift, je ne suis pas sûr qu'on aurait tenu le timing. C'était vraiment ce regard extérieur qui était important et ça a été vraiment un partenariat gagnant-gagnant et je suis ravi qu'on ait fait ce partenariat-là. Ça nous a permis quand même de développer une culture commune au sein du groupe sur ces aspects des DRS qu'il n'y avait pas forcément. Ça a permis de découvrir plein d'initiatives de terrain qu'on ne connaissait pas dans nos écoles, d'enseignants qui faisaient des choses super intéressantes dans leur coin mais qui n'étaient pas connues donc ça a permis d'essayer et ça a permis aussi vraiment de travailler beaucoup en mutualisation. Là, les cours dont je parlais en tout cas, etc., ils sont pensés au niveau du groupe INSA, ils sont partagés par des collègues des différentes écoles et ça a permis là aussi d'essayer ce qui n'était pas mal et ensuite, ça a été vraiment et c'est toujours la preuve ce soir, des échanges riches avec plein de parties prenantes autour du groupe INSA que ce soit par exemple d'autres écoles, on a beaucoup travaillé avec le groupe des mines Mille Télécom sur ces sujets-là parce qu'ils étaient dans une réflexion un peu similaire donc on a beaucoup partagé avec eux, on a beaucoup partagé avec d'autres écoles, on a beaucoup sollicité les industriels pour que ce qu'on définissait en termes de référence et les compétences correspondent vraiment à des besoins notre grande crainte c'était de dire on fait des choses de chercheurs et de pédagogues mais finalement on est hors sol donc il y avait vraiment cet enjeu de ne pas être à côté de la plaque il y a eu aussi pas mal de choses le groupe de travail Math il a été ouvert à d'autres écoles à des universités parce qu'il y avait des gens qui voulaient participer à ça donc ça aussi permet d'enrichir un peu les regards et les apports on a beaucoup travaillé avec nos alumnis aussi pour un les impliquer dans la démarche et deux aussi bénéficier de leur taux d'expérience encore une fois pour s'assurer qu'on n'était pas coupé de la plaque donc voilà un challenge important on n'est encore on n'a pas fini on n'est peut-être pas au milieu du game on n'a pas passé au milieu du game mais on n'est pas encore prêt à tout finaliser il nous reste une petite année universitaire pour finaliser tout ça et démarrer à la rentrée prochaine même si tout ne sera pas prêt il y aura forcément des aménagements l'année suivante je pense qu'au septembre 2023 on aura une vraie nouvelle mouture de formation avec pas mal de nouveautés et j'espère que ça fonctionnera voilà un peu ce que je voulais vous dire après l'idée c'est plutôt qu'on garde du temps pour échanger avec vous parce que moi aussi ce qui m'intéresse c'est d'avoir aussi vos retours et voir un peu à l'ETS ce que vous faites vous en êtes de ces réflexions là et qu'on partage un peu tout ça parce que je crois que tout le monde est concerné par ces enjeux là et que plus on l'utilisera plus on sera efficace merci beaucoup à tous merci Claude pour ton bénéfice parce que tu as parlé à toi un écran noir mais il y avait toute une salle ici de gens qui t'écoutaient puis je vois plusieurs visages très intéressés par ta conférence donc je partage ça avec toi pour te rassurer donc la période est ouverte pour les questions il y a un micro Julien Pierre va se promener avec un micro pendant que vous préparez votre question je vais poser une première question Claude par rapport à l'implication du Shift Project et peut-être le financement de ce projet là comment ça s'est mis en place est-ce qu'il y a un financement qui a permis de dégager des enseignants ou sinon est-ce que c'est vraiment une initiative spontanée de l'INSA et du Shift Project alors en fait nous côté groupe INSA on se posait on réfléchissait à comment faire évoluer tout ça et on avait des initiatives pour démarrer cette question là et au moment où nous on se posait cette question là le Shift avait sorti un rapport sur l'état des lieux dans l'enseignement supérieur des enseignements sur la tradition psychologique et le rapport il doit dater septembre octobre 2019 et le rapport était assez consternant parce que grosso modo de mémoire je crois que c'était 11% des formations qui intégraient ces enjeux là dans l'enseignement supérieur français donc c'était quand même pas glorieux et nous à ce moment là on démarrait notre réflexion et quand le rapport est sorti on s'est dit mais pourquoi on ne travaillerait pas avec eux et pourquoi on ne serait pas le TP du Shift sur la mise en place de ces enjeux là dans l'ingénierie et donc on les a contactés donc Jean-Marc Jean-Colissi tout de suite étaient par temps pour qu'on collabore et après donc effectivement on a eu nous côté INSA on a débloqué des moyens financiers pour embaucher des personnes donc on a eu deux personnes pendant 18 mois qui ont côté Shift chapeauté le projet et vraiment été les chevilles ouvrières du projet et c'est vrai que sans eux sans elles ça serait allé moins vite parce que là il y a deux personnes à temps plein qui font avancer le travail qui viennent nous aiguillonner en disant ok on avait dit ça vous ne l'avez pas fait vous en êtes où etc ça nous a beaucoup aidé et c'est vrai que ça a aussi mis à disposition du groupe INSA tous les experts du Shift on a fait beaucoup de conférences auprès de nos équipes pédagogiques auprès de nos étudiants sur ces enjeux-là et c'est vrai que ça a permis aussi de monter en compétence nos enseignants et nos étudiants sur ces enjeux-là aussi donc ça a été vraiment mon partenariat qui faisait gagner-gagner ok merci on a une première question dans la salle bonjour Michel bonjour Madame moi j'ai noté monsieur Marange la compétence la troisième je pense qu'il y avait un objectif 3.3 maîtriser critiquer et faire évoluer les méthodes de management actuelles j'aimerais ça que vous m'expliquiez un petit peu en quoi ça consiste parce que ça semble à mon avis ça me semble assez gros moi je critique beaucoup les méthodes actuelles de management mais faudrait que ça soit je trouve ça gros comme compétence et objectif pouvez-vous m'expliquer un peu vous avez donné des exemples avec les mathématiques peut-être me donner un exemple avec les concepts de management en fait là-dessus derrière il y a plusieurs idées un armer nos étudiants sur les aspects de colis de changement parce que s'ils vont intégrer des entreprises il faut qu'ils soient capables d'apporter ce changement-là et de le gérer ce qu'on constate aujourd'hui avec nos ingés je ne sais pas comment ça l'évoque mais souvent ils arrivent avec de belles idées et souvent ils sont vite pris au piège ils rentrent dans le moule de l'entreprise et finalement tout ce qu'ils ont acquis tout ce qu'ils voulaient changer le monde ils ne le font pas parce qu'ils sont barnés par rapport à ça c'est ce premier point et le deuxième point c'est d'outiller nos étudiants sur tous les modes de management le participatif etc ce qui se fait peu aujourd'hui à l'entreprise qu'ils aient ces outils-là et que là aussi ils puissent arriver à essayer de le mettre en place à l'entreprise si ça leur paraît pertinent ou pas mais c'est au moins les outiller sur dire il n'y a pas que le management le top-down qu'on peut avoir aujourd'hui beaucoup notre prochaine question va être de Annie Levasseur pour votre bénéfice M. Marange Mme Levasseur travaille en développement durable en environnement bâti et en économie circulaire Annie merci beaucoup pour votre présentation puis félicitations aussi pour toute la démarche que vous avez entreprise en fait ma question vous l'avez mentionné au tout début que les programmes sont effectivement déjà chargés puis qu'il y a des compromis à faire quand on veut ajouter un certain nombre d'heures de contenu pour donner une formation de base avant ensuite de faire percoler un peu partout dans le programme donc comment ça s'est passé de votre côté en termes de dynamique pour essayer de voir comment est-ce qu'on ajoute du nouveau contenu puis on en retire parce qu'évidemment tout le monde trouve que chaque aspect qu'on met dans le programme est important donc un peu je ne sais pas comment ça fonctionne dans vos universités puis quelle est un peu la dynamique pour essayer d'en arriver à ça ça a été compliqué je ne vous cache pas qu'enlever des cours diminuer les cours ça a été compliqué on a eu une force c'est que nos directeurs dans les 14 écoles ont été à fond derrière le projet et ont porté le projet dans leurs écoles donc vraiment il y a eu un appui fort des directions après il y a eu l'enjeu de dire le but du jeu c'est un de ne pas diminuer le niveau actuel donc on ne change pas de fond en compte de nos contenus de toute façon la science c'est la science donc ça c'était un premier point fort pour rassurer les enseignants deux de dire l'objectif c'est de beaucoup changer les cours existants et pas forcément en rajouter beaucoup donc vous voyez dans notre programme aujourd'hui on va rajouter une soixantaine d'heures sur 70 heures donc sur 5 ans c'est quand même pas excessif même si l'année où il faut enlever 30 heures de cours c'est quand même compliqué mais bon l'enjeu c'était aussi ça de dire ok on ne rajoutera pas des cours ou on ne rajoutera pas que les cours nécessaires mais à condition que vous dans vos cours vous preniez en charge ça et que vous le mettez en valeur par exemple tout à l'heure j'ai parlé de tout ce qui est éco-conception bilan carbone etc l'objectif c'est que dans tous nos projets dans tous nos TP les équipes elles intègrent ces outils-là c'est pas de dire on va donner un cours à nos étudiants où ils vont savoir ce que c'est un bilan carbone mais ils ne vont pas en faire un de leurs qualités il faut que dans tous leurs qualités ils utilisent ces outils-là pour que pour eux ce soit un réflexe et que quand ils sont à l'entreprise disons au projet je vais chercher ces outils-là donc ça ça veut dire qu'il faut former nos équipes à ces enjeux-là à ces outils-là pour qu'ensuite eux ils les déploient en TP en projet quand ça s'y prête alors tous les TP ne s'y prêteront pas mais beaucoup m'ont s'y prête et après il y a eu on a fait un séminaire en tout début du projet qui était assez intéressant parce qu'on a réuni nos équipes et on leur demandait c'est quoi votre vision à 20 ans du monde et honnêtement alors c'était en pleine pandémie donc ça n'a pas dû aider mais grosso modo c'était dans 20 ans la planète elle est morte c'est la guerre partout bon voilà c'était très très négatif bon ok on fait ce bilan-là c'était le début du séminaire ok et après on passe à discuter des marquettes et là tous les profs qui 10 minutes avant nous disaient la même temps c'est la guerre la planète elle est morte ils se battaient pour 2 heures de maths 2 heures de physique alors ils disent mais vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction là et pour un certain nombre d'entre eux ça fait tif de dire ah mais ouais on va dans le mur et nous on se bat pour 2 heures de maths donc ça fait changer un peu alors pas pour tout je vous rassure et ça peut être irréductible ça a été compliqué et là c'est la direction qui a dû dire ok sur ce cours-là on en avait tant d'heures mais pour beaucoup ça a permis de faire prendre conscience qu'ils n'étaient pas cohérents entre ce qu'ils pensaient du monde en général et ce qui se passait quand on parlait tout de suite de maquettes et de coups chacun se battait pour son ordre de courte mais non ça n'a pas été facile je suis pas sûr je suis pas sûr mais oui ça a été compliqué excellent prochaine question on a 3 autres questions en salle après la prochaine on va aller voir en ligne Sarah Courcel s'il y a des questions en ligne bonjour enchantée Valentina Poque du CIRA en fait très très intéressant comme présentation Annie Levasseur a posé la question qui me brûlait du bout des lèvres mais peut-être que j'aurais une petite question supplémentaire vous l'avez fleurie aussi c'est par rapport au retour d'expérience comment vous envisagez de faire d'évaluer ce retour d'expérience une fois lorsque les ingénieurs sont rendus sur le marché du travail l'impact de cette formation sur ces compétences voilà c'est une bonne question on n'a pas vraiment encore réfléchi j'avoue que on n'a pas travaillé cet aspect-là encore c'est quelque chose qu'il faudra qu'on fasse parce qu'effectivement il va falloir qu'on mesure et par rapport aux étudiants en direct et par rapport aux entreprises comment elles voient ces niveaux d'ingénieurs mais aujourd'hui j'avoue qu'on n'a pas travaillé on est même dans le cambouis et on déploie les choses pour qu'on soit fait la rentrée prochaine mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on en reparle dans quelques mois si vous voulez c'est bon en ligne on a quelques félicitations puis on a une question sur la manière que vous avez utilisé pour faire la formation des équipes je suppose des équipes professorales donc du corps professoral et donc est-ce qu'il y a des ateliers des webinaires ou toute autre forme de formation qui a été utilisée on a fait deux choses on s'est appuyé beaucoup sur les expériences donc on a fait beaucoup de conférences d'experts sur les ressources sur les low tech sur la biodiversité etc donc il y a eu entre 15 et 20 conférences faites pendant tout le projet sur ces aspects-là et ensuite on a fait beaucoup de formation par les pairs c'est-à-dire que les gens qui étaient compétents en éco-conception on leur a demandé de construire une formation de quelques heures pour sensibiliser les enseignants à ces aspects-là là on continue voilà les groupes de travail qu'on a mis en place sur le disciplinaire c'est aussi un peu de la formation par les pairs sur le cours de 10 heures d'anthropocène là par exemple quand ils ont fait ça sur ces 800 étudiants il faut une trentaine d'enseignants donc les enseignants qui ont conçu le dispositif ils ont fait pendant je ne sais pas peut-être deux ou trois mois tous les mardis un café un café anthropocène où les profs venaient poser des questions s'appropriaient les outils qui étaient construits et venaient poser des questions à ceux qui savaient etc partager ensemble les questionnements etc et on a beaucoup fonctionné comme ça par les pairs parce que les confs qu'on a faites bon elles sont en replay donc quand on fait le nombre en replay elles ont quand même été beaucoup suivies mais c'est vrai qu'en présentiel on a vu qu'en présentiel au moment de la conf il y avait une centaine de personnes à chaque fois donc c'est pas si mal que ça mais par rapport à un groupe où on a 2000 enseignants bon on ne touchait pas qu'à notre le père à père a mieux fonctionné notre prochaine question va être de Michel Barère qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la glace et à l'eau oui et au changement climatique aussi bonjour un des enjeux majeurs ou un des freins majeurs à l'action climatique c'est le fait que dans la société civile cet enjeu a été politisé et que l'ingénieur lui doit se baser sur de la science et donc dépolitiser retirer l'aspect croyance par rapport à l'aspect fait comment est-ce que vous gérez cet aspect et comment vous adressez cette question par rapport aux étudiants ça fait partie des questions qui ont été compliquées à traiter mais plus sur nos équipes pédagogiques d'ailleurs que sur les étudiants c'est-à-dire que quand on a parlé sur les compétences à un moment donné il y a le mot politique qui est mentionné au sens vraiment villacité et pas politique au sens politicien mais ce terme-là par exemple a été mal perçu par un seul enseignant en disant mais non nous on n'est pas là pour donner des croyances ce que vous dites ou donner un avis à nos étudiants on est là pour leur donner la science et après à eux de s'en servir et la science par définition elle est neutre donc ce qu'on a essayé aussi de leur montrer c'est que c'est pas tout à fait vrai la science elle n'est pas neutre mais c'est un point important d'arriver à et côté équipe pédagogique et côté étudiant à bien leur donner le panel le plus large possible des enjeux c'est pour ça qu'aussi on veut parler beaucoup d'anthropocène et des différents scénarios qui ont conduit à ce système-là pour qu'ils les connaissent mais surtout de ne pas les juger c'est pour ça que quelque part dans la compétence on a dit faire un bilan des modèles sans forcément les rejeter ou quelque chose comme ça il ne s'agit pas de dire le capitalisme c'est pourri il faut faire autre chose c'est de dire il y a un certain nombre de choses qui sont faits voilà ça a conduit à ça maintenant mais je charge à vous de vous faire votre propre opinion et de voir vers où vous voulez aller mais il ne s'agit surtout pas de formater nos ingénieurs ça ce n'est pas du tout notre objet mais c'est sûr qu'on est borderline parfois on est borderline une question de professeur Tasseda oui bonjour moi je suis une diplômée de l'INSA Lyon ma question c'est en lien avec en fait quel est le feedback des étudiants par rapport aux cours ou en tout cas aux heures de contenu que vous leur avez donné alors au départ ce que je disais en disant on nous parle encore de ça mais on est au courant on sait tout donc au départ plutôt réticent à nous dire voilà mais non c'est vraiment climatique c'est bon on sait et en fait à la fin quand on a fait l'anthropocène à la fin de la semaine le bilan très positif parce qu'en fait ils avaient appris plein de choses nouvelles qu'ils ne connaissaient pas ils avaient vu une vision globale de l'aspect transition écologique alors qu'eux ils nous voient souvent sur le prisme du climat alors que voilà les aspects ressources les aspects ODD etc. il y a quand même beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas donc plutôt positif ils nous engueulent parce qu'on va pas assez vite à leur sens parce que ça prend trop de temps voilà mais donc très impatients et très impliqués dans les groupes de travail c'est-à-dire qu'on a beaucoup utilisé les groupes de travail avec des enseignants des étudiants et des alumnis les étudiants ont été assez présents là-dessus parce qu'ils ont vraiment envie de faire changer les choses et c'est aussi eux qui nous ont aiguillonnés par rapport à ça donc plutôt pour moi positif on verra l'année prochaine quand on mettra en place l'ensemble des contenus et comment ils vont le dire mais je ne suis pas trop inquiet là-dessus je pense qu'ils vont plutôt nous reprocher de ne pas en faire assez peut-être en question secondaire là-dessus M. Marange est-ce que les étudiants ont été impliqués en amont dans la réforme elle-même ou simplement c'était en retour d'expérience qu'on comprend leurs commentaires non, non ils ont été impliqués dès le début du projet ils ont participé au groupe de travail ils ont participé au séminaire etc non, on les a impliqués d'entrée que ce soit les élus étudiants que ce soit les associations étudiantes qui traitent de ces thématiques-là non, non on a essayé de les impliquer dès le départ ok on a une question en ligne justement qui a trait excusez on a une question en ligne justement qui a trait aux associations de l'INSA donc je ne sais pas si on réfère aux associations étudiantes j'espère que ça sonne des cloches pour vous on disait l'activité associative de l'INSA étant très riche donc comment avez-vous intégré les associations de l'INSA en fait on a dans nos comités de pilotage par exemple sur Toulouse on a quatre étudiants il y a le vice-président étudiant il y a un élu étudiant et il y a deux présidents d'associations une qui s'appelle ingénieur pour demain qui réfléchit et qui fait plein d'actions autour de ces thématiques-là sur le campus et l'autre qui s'appelle Artemus qui est sur tout ce qui est de de faire par soi-même ça fait des cosmétiques etc donc il y a aussi des activités par rapport à ça donc on les a impliqués dès le départ on a aussi beaucoup travaillé avec les associations pour qu'ils déploient par exemple dans leur bureau systématiquement un étudiant en charge du développement durable pour que dans leurs dans leurs activités ils prennent en compte ça parce que là je vous ai parlé de l'aspect formation mais il y a une vision globale en disant ok on change la formation mais aussi il faut que nos campus évoluent dans ce sens-là que nos pardon que les activités associatives évoluent aussi dans ce sens-là et donc on a embarqué les étudiants comme ça et ils ont aussi ils ont vraiment joué le jeu c'est bon prochaine question de Stéphanie Jagout qui travaille dans notre centre sur l'économie circulaire bonjour merci beaucoup pour la présentation on parle de difficulté de faire de la place dans le cursus habituellement mais on parle également nous éventuellement de disponibilité des professeurs des enseignants des maîtres d'enseignement pour être formés eux-mêmes alors j'ai une question est-ce qu'il y a un programme justement d'accompagnement existant déjà à l'INSA dans lequel les professeurs doivent être impliqués dans une certaine formation ou comment ça vous avez géré finalement vous parlez de 15 à 20 formations conférences sur à peu près deux ans plus des midi conférences comment quel a été le taux de participation et comment vous avez réussi à intégrer tout ça dans leur emploi du temps alors sur la partie formation nous on a des on forme tous nos enseignants donc là ils ont un programme de formation de six jours dans la première année pas que sur ces aspects-là mais sur les aspects globaux mais à la pédagogie aux aspects dans le champ mathématique évidemment mais sur les aspects aussi inclusants etc on les forme pendant six jours sur ces aspects-là pour tous nos enseignants là sur les conférences c'est des conférences Zoom parce que c'était pendant la pandémie on a essayé de les placer sur des horaires différents alors il y a eu du entre midi et deux il y a eu le soir sur des périodes le soir à 18h sur des périodes où on passait les enseignants étaient disponibles ce que j'ai dit tout à l'heure on avait à peu près une centaine d'enseignants connectés à chaque fois qui n'est pas si mal mais qui n'est pas non plus terrible au bout du nombre d'enseignants par contre elles ont toutes été enregistrées et quand on regarde les replays sur les replays on est pratiquement à chaque fois à presque 1000 replays donc après je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a la rencontre plusieurs fois ou si c'est 1000 différents mais les enseignants quand même les ont regardés je pense après là sur les enseignants qui s'impliquent dans les groupes de travail là aussi nos directions ont accepté de mettre en place des décharges donc souvent quelqu'un qui coordonne un projet au niveau d'un insight il a un mi-temps de décharge ou un quart temps de décharge en fonction de l'école les gens qui sont dans les GT disciplinaires ils ont une vingtaine d'heures de décharge donc on a essayé d'accompagner et nos présidents nos directeurs ont débloqué les moyens pour accompagner l'enseignant après on sait bien que tous ces aspects d'accompagnement horaire c'est petit par rapport au temps qui s'y passe c'est plutôt du symbolique mais je pense que c'est important quand même de le faire et après c'est vrai que c'est le temps c'est le point noir des enseignants donc ceux qui sont motivés arrivent à libérer un peu de temps mais les autres c'est compliqué c'est compliqué c'est bon il nous reste une question en salle je vais poser d'abord les deux questions deux questions en ligne d'abord d'autres félicitations M. Marange pour la présentation et ensuite je vais combiner les deux questions donc la première c'est sur les low tech donc vous avez parlé la question de savoir comment de quoi vous parlez dans ces formations qu'est-ce que vous introduisez dans vos cours puis la deuxième est par rapport à l'engagement ou la motivation des étudiants est-ce que vous voyez déjà une amélioration de la motivation des étudiants avec ce que vous avez déjà introduit dans les programmes sur les low tech je ne suis pas spécialiste donc j'aurais un peu de mal à vous répondre ça ça a été beaucoup introduit dans les cours de conception de mécanique etc donc ils ont développé des projets où ça faisait appel à par exemple des fours solaires ou des choses comme ça qui étaient sur des technologies et des conceptions beaucoup plus archaïques entre nous mais si vous voulez je vous enverrai la conférence qu'a fait Romain là-dessus puisque c'est lui qui l'a faite parce que là j'avoue c'est pas trop mon domaine de compétence donc je ne voulais pas dire de bêtises mais l'idée c'est ça c'est-à-dire qu'en co-de-conception ils aient des projets à faire de conception avec différentes technologies et avec différentes contraintes je développe un four pour un village au Sénégal ou je fais ça pour une entreprise aux Etats-Unis qu'est-ce que j'ai comme outil qu'est-ce que j'ai comme disponibilité en termes de matériaux en termes de choses comme ça c'est comme ça que c'est abordé mais Michel je te ferai passer le lien comme ça que tu pourras diffuser oui ça serait apprécié parce que c'est quelque chose qu'on essaie d'introduire dans certains de nos cours de technologie et société après sur l'engagement étudiant c'est un peu trop tôt pour le dire parce que pour moi on a fait quelques tests sur des heures etc les étudiants qui ont vécu ça l'ont plutôt bien vécu les fresques du climat qu'on a fait pour tous les étudiants ils ont vraiment joué le jeu ce qu'on a testé aussi qui a bien marché c'est donc en troisième année on a ce cours d'ingénierie en jeu écologique et en fait dans un des livrables quand les étudiants c'est d'encadrer donc là ils sont en troisième année c'est d'encadrer les premières années après la fresque vous savez la fresque du climat c'est plutôt le diagnostic et donc derrière ce qu'il faut c'est par les solutions et donc ce qu'on a demandé aux troisième années c'est d'organiser deux heures de débat avec les premières années sur les solutions etc et ça ça a bien marché ça a beaucoup discuté alors il s'était prévu deux heures et ils ont ils ont passé third midi et donc ça ça a pas mal fonctionné et je pense que ce côté paire à paire avec les étudiants c'est quelque chose qu'on va développer parce que franchement ça marche bien je dirais je vais dire que je suis optimiste que ça va entraîner une implication plus qu'un étudiant mais aujourd'hui je peux pas le quantifier comme ça c'est bon on va prendre une dernière question parce qu'on veut libérer les gens pour la période de 13h30 et donc allez-y oui bonjour tout d'abord je voudrais vous remercier pour votre présentation je m'appelle Alexey Rochelot je suis étudiant au bac en génie mécanique et je me demandais si en plus des cours puis des changements au cursus vous avez exploré la possibilité de financer des clubs étudiants pour trouver des approches différentes trouver des solutions pour la crise environnementale ça peut être à petite échelle mais juste le financement de clubs étudiants en fait alors en fait des clubs étudiants on en a déjà plein donc les étudiants ne nous ont pas attendu pour les créer donc on a plusieurs clubs sur ces aspects-là alors après nous elles accompagnent sur l'INSA on doit avoir sur 30 Toulouse que je connais mieux on doit avoir 70 clubs à peu près alors ils ne sont pas tous sur ces thématiques-là et chaque année on doit les accompagner en hauteur de 80 000 euros donc par exemple il y a avant la crise avant le Covid il y avait un club qui a construit une éolienne sur le campus donc là on les avait accompagnés etc donc oui on accompagne les clubs mais on n'a pas besoin de créer les clubs ils sont déjà suffisamment créatifs nos étudiants pour les créer eux-mêmes mais après effectivement on les accompagne et on valorise leur engagement dans les clubs dans le cursus parce que on considère que ce qu'ils font dans les clubs pour beaucoup d'étudiants ils apprennent plein de compétences qui sont aussi importantes pour être ingénieurs et donc ça on le valorise dans leur cursus bien monsieur merci beaucoup pour cette présentation et très inspirante cette belle période de questions je pense que ça a été très apprécié je vais laisser Julien Pierre faire le mot de la fin alors on voit que notre directeur des affaires académiques prend la chose très au sérieux on finit quelques minutes à l'avance pour être certain que tous les enseignants tous les étudiants soient les cours à 13h30 donc monsieur Marange permettez-moi aussi de vous remercier extrêmement enrichissant extrêmement inspirant pour la suite et je sais que c'est pas la dernière fois qu'on va se parler merci à tout le monde qui a participé en salle en ligne je profiterai du fait qu'il y a beaucoup de professeurs directeurs de département maîtres d'enseignement chargés de cours dans la salle pour vous inviter à échanger avec moi si vous avez des idées de thématiques pour des prochaines conférences le génie pour la société on a déjà intégré beaucoup de profs et maîtres d'enseignement dans les conférences précédentes puis on veut vraiment continuer ça pour la suite et sur ce je vous laisse et rester à l'affût pour pour les annonces de nos prochaines conférences à venir merci beaucoup applaudissements merci encore Sous-titrage ST' 501